Le débat national Le débat national sur le droit de tuer de l'État a été détourné en un sens vers la question de la peine capitale ou plus précisément de l'exécution après procès, écrivait en 1980 le criminologue états-unien Lawrence Sherman à propos de la manière dont ce débat avait été orienté dans son pays. Et il ajoutait « pourtant bien plus conséquent en termes de mortalité est l'impact du corpus juridique qui justifie les exécutions sans procès dans le cadre des homicides commis par des policiers ». Et prenant l'exemple de l'année 1976, alors qu'il réalisait son travail, l'auteur indiquait qu'aucune exécution n'avait eu lieu au cours de l'année, bien que 233 personnes aient été condamnées à mort au terme d'un procès au cours de ces 12 mois, mais que le nombre estimé de personnes tuées par la police, de manière considérée par la justice comme justifiée, était de 590. La comparaison entre peine capitale et homicide policier n'est toutefois pas seulement une affaire de statistique, observez-t-il, c'est aussi une question de nature. Je le cite encore « à la différence des exécutions après procès, les exécutions sans procès ne sont pas limitées à des crimes particulièrement graves tels des meurtres, des viols, des trahisons ». Et en effet, dans 24 des 50 États des États-Unis, un policier était alors autorisé à tirer et tuer pour prévenir un crime ou s'il avait la conviction dite « raisonnable » qu'un crime avait été commis, ce crime pouvant naître dans certains cas qu'un cambriolage. Et très souvent, les personnes qui étaient abattues n'étaient pas armées, et elles étaient en train de s'enfuir. La justification de ces homicides était qu'il s'agissait de punition pour une suspicion d'infraction en train d'être ou ayant été commise. Le caractère très vague de cette justification conduisait à exonérer le policier, même si au bout du compte, le suspect s'avérait innocent. D'une manière générale, les auteurs de ces homicides étaient rarement présentés devant un grand jury pour décider d'une éventuelle mise en examen. Et une étude qui avait été faite sur 1500 de ces affaires ne révélait que trois peines prononcées. Considérant que blessée mortellement une personne suspectée d'un crime était plus grave que la presque totalité des infractions qui étaient ainsi punies, et plus grave également que la presque totalité des peines encourues en cas de procès si les faits de crimes étaient avérés, considérant de plus que les homicides policiers étaient à la fois arbitraires, puisque seuls certains auteurs d'infractions en étaient victimes, et injustes puisque les hommes noirs étaient tués dix fois plus que les hommes blancs dans ces conditions, Lawrence Sherman, aboutissaient à la conclusion que les homicides policiers étaient inconstitutionnels et que par conséquent, tirés sur un suspect ne pouvaient être justifiés qu'en cas de légitime défense. Quatre décennies plus tard, les choses n'ont guère changé aux États-Unis. En 2022, on estimait que 1202 personnes avaient été tuées par la police, chiffre le plus élevé des dix dernières années, représentant un homicide sur 20 commis dans le pays, tandis qu'à l'inverse, 72 agents avaient été mortellement blessés par des tirs. Ainsi donc, chaque mois, une centaine de sujets trouvent la mort du fait d'interactions avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire plus de trois par jour. Et beaucoup plus que ce n'est le cas dans les tueries qui font la une des médias, lorsqu'un adolescent ou un homme s'introduit dans une école, un centre commercial, une boîte de nuit ou un lieu de culte, et tirent dans la foule. Bien que n'étant que 13 % de la population états-unienne, les personnes noires représentent 26 % des victimes, soit exactement le double de leur poids démographique. Et bien qu'étant 1,3 fois moins souvent armées que les personnes blanches, elles ont un risque d'être tuées par la police trois fois plus élevé qu'elles. Les deux tiers des homicides policiers surviennent dans le cadre d'infractions sans violence, souvent des délits routiers ou des problèmes domestiques, voire sans même qu'il y ait d'infractions, notamment parmi les sujets qui présentent des troubles mentaux. Une fois sur trois, la personne abattue l'état lorsqu'elle s'enfuit, situation plus fréquente, là encore, chez les Afro-Américains. En 10 ans, moins de 2 % des policiers ayant tué ont été inculpés et moins de 1 % ont fait l'objet d'une condamnation. Au regard des 1202 exécutions sans procès, expression de Lawrence Sherman, il y a eu la même année 18 exécutions après procès dans six États, dont plus de la moitié au Texas et en Oklahoma, l'injection létale étant survenue entre 13 et 40 ans après la décision de justice, laissant donc les condamnés pendant plusieurs décennies dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Ainsi, dans la mesure où les homicides commis par les policiers ne donnent pratiquement jamais lieu à des poursuites judiciaires et moins encore à des condamnations pénales, on peut considérer que le dispositif punitif états-unien tue 67 fois plus par l'intermédiaire des policiers que par l'entremise des juges. La majorité de cette population mise à mort chaque année est composée de personnes innocentes ou supposées avoir commis des délimineurs et souvent de couleurs. On peut en citer quelques-uns. Michael Brown, 18 ans, suspecté du vol d'une boîte de cigariots. Tamir Rice, 12 ans, jouant dans un parc avec un pistolet factice. Eric Garner, 43 ans, vendeur de cigarettes à la sauvette. Walter Scott, 50 ans, circulant dans une voiture avec un feu de stop cassé. Freddie Gray, 25 ans, accusé d'un port de couteau pourtant légal. Philando Castile, arrêté pour n'avoir pas respecté un stop. Botham Jean, 26 ans, pris pour un cambrioleur tandis qu'il se reposait chez lui. Stephen Clark, 22 ans, à la suite d'une méprise alors qu'il téléphonait dans la cour de la maison de sa grand-mère, son portable ayant été assimilé à un pistolet. Breonna Taylor, 26 ans, au cours d'une perquisition pour une affaire de drogue dans laquelle elle n'était pas impliquée. Daniel Prude, 41 ans, psychotique, qui se promenait nu dans la rue en proie à une crise de délire. Et George Floyd, 46 ans, qu'un commerçant soupçonnait d'avoir réglé un achat avec un faux billet de 20 dollars. Ce sont là quelques-unes des milliers de victimes noires abattues, violentées, asphyxiées, devenues les symboles du mouvement Black Lives Matter. De fait, la presque totalité des exécutions aux États-Unis est extrajudiciaire, discrétionnaire et discriminatoire. Fondamentalement injuste, elle est pourtant traitée par la société comme étant justifiée, puisque les poursuites sont rares et les condamnations exceptionnelles. Les homicides policiers, relevant de cette forme tragique de justice dans la rue, autrement dit commis non pas dans des situations d'autodéfense, mais dans une logique supposément punitive, sont un fait établi dans de nombreux pays. Au Kenya, au milieu des années 2010, des unités spéciales de police localement désignés comme Death Squads, escadron de la mort, exécutaient ainsi en moyenne un jeune homme chaque semaine à Matare, un quartier populaire de la capitale Nairobi, gangréné par les activités criminelles, où l'anthropologue néerlandaise Naomi von Stapele avait conduit ses enquêtes. Elle raconte ainsi comment trois jeunes garçons, dont un qu'elle connaissait bien pour l'avoir vu grandir, ont été abattus en plein jour, sans sommation, par deux policiers, alors qu'ils bavardaient sur les marches de l'entrée d'un immeuble dans une rue commerçante où des écoliers étaient en train de jouer. Après les avoir tués, les deux agents ont placé sur eux des couteaux et un faux pistolet, de façon à justifier leur intervention devant la presse locale, arrivée un peu plus tard, sur les lieux. C'est là un déroulement habituel, encore que nombre de ces exécutions aient plutôt lieu la nuit, la mise en scène visant à confirmer auprès de la population que les victimes sont des membres de gangs, dont le plus célèbre est celui des Mungiki, ou de groupes terroristes, dont le plus, au premier rang desquels, les Al-Shabaab, quand bien même il s'agit de jeunes gens sans passer délinquants, dont le seul tort est en réalité de résider dans un quartier pauvre, mal famé. Au fil des années, des milliers de ces jeunes hommes sont exécutés par des policiers sans que la population ne trouve à redire à cette justice sans juge. Au Bangladesh, les unités spéciales créées en 2004 ont pour nom Rapid Action Battalions, bataillons d'action rapide, responsables de plusieurs dizaines de morts chaque année. Elles sont là encore employées contre les individus présumés appartenir à des gangs mafieux ou des groupes terroristes, mais ont été accusées par les organisations de droits humains de tuer de façon indiscriminée des jeunes hommes. Pour justifier les homicides, les policiers parlent généralement de « tirs croisés », ce qui laisse entendre qu'ils ont répondu à des attaques. Au Venezuela, l'opération dite « Libération du peuple », engagée en 2015, était responsable l'année suivante de la mort de 4667 personnes tuées par la police militaire, soit plus du cinquième du total des homicides commis dans le pays au cours de cette période. Et dans un contexte de violence croissante, des unités appelées « fuerzas de acciones especiales », « forces d'intervention spéciale », ces unités étaient mises en place. C'est aujourd'hui, le Venezuela, le pays avec le taux d'homicide policier par millions d'habitants le plus élevé du monde. Si le pouvoir discrétionnaire des forces de l'ordre sur le terrain favorise ces exécutions extrajudiciaires, il n'en reste pas moins qu'elles sont commissionnées par l'État via leur hiérarchie pour accomplir cette éradication du crime par l'éradication des criminels qui se révèle de surcroît peu regardante en matière de différenciation des individus à exécuter. Dans les quartiers pauvres notamment, ces politiques répressives visent à se débarrasser non seulement des criminels, mais aussi plus largement des indésirables. L'exemple le plus remarquable de cette nécropolitique d'État au cours des dernières décennies est celui des Philippines sous la présidence de Rodrigo Duterte de 2016 à 2022, période pendant laquelle le pays a été au premier rang mondial devant le Brésil et le Venezuela pour le plus grand nombre de personnes tuées par la police, soit plus de 6 000 par an, selon le site World Population Review. Encore, les chiffres officiels ne concernent-ils que les homicides perpétrés par les forces de l'ordre dans le cadre de la guerre contre la drogue. Le 6 juin 2016, le président, qui vient de prendre ses fonctions, avait demandé à ses concitoyens de participer aux opérations d'élimination des trafiquants, et je le cite, « Appelez la police ou faites-le vous-même si vous avez une arme. Vous avez mon soutien, tirez, je vous donnerai une médaille. » Le 30 septembre 2016, élargissant la cible de son programme aux simples usagers et revendiquant un modèle pour le moins troublant, il s'écriait « Hitler a massacré 3 millions de Juifs, il y a 3 millions de toxicomanes, je serai heureux de les abattre. » Les exécutions extrajudiciaires n'étaient certes pas une pratique nouvelle aux Philippines. Pendant les 21 années de la dictature de Ferdinand Marcos, on en a dénombré 3 000 pour tenter une exécution judiciaire. Par contraste, soit un rapport de 100 pour une. Et même sous la présidence de Gloria Arroyo, qui avait aboli la peine de mort, on comptait encore une moyenne de 137 homicides policiers par an. Mais avec l'élection de Rodrigo Duterte, la justice expéditive et arbitraire dans la rue a pris des provisions inédites. Un an après le début de son mandat, les autorités annonçaient que près de 5 000 suspects d'implication dans les activités liées à la drogue avaient été tués, dont 60 % par la police et le reste par des assaillants masqués circulant à moto et des groupes autoproclamés d'autodéfense. Ces chiffres étaient d'ailleurs contestés et une estimation réalisée par le New York Times faisait en réalité état de 9 400 victimes au cours des seuls dix premiers mois de sa présidence. Loin d'être dissimulés, les meurtres faisaient l'objet de mises en scène tant de la part du pouvoir que des médias et le spectacle des morts donnait souvent lieu à des réactions de liesse dans les quartiers concernés. La popularité du président et le soutien dans sa politique de lutte contre le trafic de drogue bénéficiait ne se démentaient d'ailleurs pas même si les assassinats commençaient à susciter des inquiétudes de la part de celles et ceux qui réalisaient que des membres de leur famille pouvaient devenir les prochaines victimes. Au-delà des trafiquants, ce sont les simples usagers qui sont ciblés par la répression, une liste d'un million de noms ayant été constitués par le pouvoir et près de 700 000 personnes s'étant rendues à la police en acceptant de signer un document de renoncement à la drogue pour éviter une exécution extrajudiciaire. En réalité, comme le soulignent les sociologues états-uniens David Johnson et John Fairquest, les profondes inégalités qui règnent aux Philippines depuis longtemps et qui aggravent la corruption des élites ont servi de terreau à la paupérisation, à la violence et au trafic de stupéfiants. Pour autant, plusieurs études montrent que la consommation de méthamphétamine, qui est la drogue la plus utilisée par les jeunes dans les milieux populaires, est ce qui leur permet de tenir face aux nombreuses contraintes sociales, économiques et psychologiques de leur vie quotidienne. Dès lors, la répression qui s'abat sur eux, indépendamment de leur implication effective dans des activités criminelles, redouble l'injustice qui les accable. Au regard des pays que je viens d'évoquer, la France présente un taux d'homicide policier par millions d'habitants bien plus modérés, six fois moindre que les États-Unis, cinquante fois plus faible que celui du Brésil, cent fois inférieur à celui des Philippines et trois cents fois plus modeste que celui du Venezuela. Néanmoins, le pays a le deuxième taux le plus élevé d'Europe derrière les Pays-Bas parmi les 16 pour lesquels on dispose de statistiques. Les forces de l'ordre tuent en France quatre fois plus qu'en Allemagne, cinq fois plus qu'au Portugal et en Suède, dix fois plus qu'au Royaume-Uni et en Pologne. Le Danemark et la Suisse ne comptent aucun décès parmi les actions policières. Dans sept cas sur dix en France, les morts sont le fait de policiers qui, bien que leurs effectifs soient équivalents à ceux des gendarmes, sont impliqués dans des décès quatre fois plus souvent. Non seulement le pays se distingue donc par le niveau élevé des homicides liés aux interventions des forces de l'ordre, mais leur nombre augmente rapidement. Au cours de la décennie de 2010, on comptait annuellement entre 10 et 27 morts dans ce contexte avec une moyenne de 21. en 2020, 40 personnes sont décédées, 52 en 2021, 39 en 2022, soit en moyenne 44 par an, plus qu'un doublement. Or, cette progression spectaculaire qui concerne essentiellement des morts par balle et le plus souvent lors de tirs sur des véhicules est étroitement liée à des choix politiques et des évolutions législatives. C'est ce qu'a révélé, vous vous en souvenez certainement, le 27 juin 2023, la mort d'un jeune homme de 17 ans prénommé Naël. Au terme d'une course-poursuite, il a été abattu à bout portant par un motard alors qu'il était au volant d'un véhicule de location bloqué derrière un autre à un feu. Le policier qu'il tenait en joue avait tiré à travers le pare-brise au moment où, ayant reçu plusieurs coups de crosse sur la tête, l'adolescent avait relâché machinalement la pédale de frein, la voiture à boîte de vitesse automatique redémarrant automatiquement et lentement. La vidéo de la scène filmée par une passante avait contredit la version policière qui faisait état d'une tentative de percuter l'agent pour justifier l'usage de son arme et avait déjà conduit du reste. Cette version, le procureur a ouvri une enquête pour tentative d'homicide sur un gardien de la paix. Dès le lendemain, les services de police donnaient à la presse la liste des antécédents judiciaires supposés du Harrison, en réalité des faits mineurs pour lesquels il y avait eu classements ensuite et dans un cas une mesure éducative. En revanche, il présentait le meurtrier comme un agent exemplaire ayant reçu plusieurs décorations, omettant toutefois de signaler qu'il avait appartenu à une compagnie de sécurisation et d'intervention dissoute après avoir été visé par 17 enquêtes judiciaires pour violences, racisme, raquettes, interpellations illégitimes, faux et usage de faux et que, fait rare, il avait lui-même été l'objet d'une condamnation sans lien toutefois avec son activité professionnelle puisqu'il s'agissait d'un délit sexuel. Si je mentionne ces éléments, c'est qu'on les retrouve souvent lors des homicides commis par des policiers. Il y a une stigmatisation de la victime qui semble apporter une certaine légitimation à l'acte qui lui a fait perdre la vie. Elle ne méritait pas de mourir mais elle n'était pas innocente. Éloge de l'auteur qui atténue la gravité de son geste, il était un fonctionnaire irréprochable et le tir est donc probablement justifié. Ce drame qui a provoqué dans toute la France une vague d'indignation et une série de révoltes n'était cependant pas un fait isolé. Plusieurs autres homicides dans des circonstances similaires, à savoir un refus d'obtempérer, s'étaient produits au cours des années précédentes. Il ne s'agissait pas d'un hasard. En effet, dans l'issue du vote en 2017 d'une loi autorisant les policiers à faire usage de leur arme sur un véhicule, je cite, dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui, fin de citation, des chercheurs. Des chercheurs ont établi que le nombre de personnes tuées dans ces conditions avait été multiplié par cinq. Pour autant, peut-on dans ces cas parler de gestes punitifs ? Car la loi présente les tirs comme étant de nature préventive pour éviter des dommages à d'autres personnes, voire au conducteur lui-même. Or, ce n'est pas ce que montre l'analyse de ces homicides. L'usage des armes à feu n'est lié, dans les cas où des images et des témoignages sont disponibles, ni à une tentative de renverser des agents, ni à la perspective d'un risque avéré. Les conditions de la mort du garçon semblables à celles de plusieurs autres homicides policiers montrent que la réaction du motard est témoin d'anticiper un danger, le véhicule étant immobilisé, que de sanctionner un retard à obéir, le chauffeur effrayé n'ayant pas immédiatement éteint son moteur. La vidéo révèle, alors que ce dernier semble paralysé sous l'injonction qui lui est hurlée, coupe, coupe, une menace sans ambiguïté dont on ne sait pas si c'est le tireur ou son collègue qui la prononce, à deux reprises, tu vas te prendre une balle dans la tête. Dans le langage juridique, ce retard à obéir est interprété comme un refus d'obtempérer, c'est-à-dire un délit qui se trouve donc puni sur le champ, la menace étant mise à exécution littéralement. Si l'on en revient à la définition du châtiment proposé par la philosophie du droit, dont je redis qu'elle est importante dans ce qu'elle fournit un cadre normatif pour affirmer ce que devrait être l'acte de punir, il faut bien admettre que la réalité de ce qu'il en est s'éloigne avec la pratique de punition extrajudiciaire par les forces de l'ordre. Il s'agit en effet de châtiments infligés par des agents qui n'en ont pas l'autorité légale à l'encontre de personnes qui peuvent n'avoir pas commis de délit ou même parfois dans des situations où aucune infraction n'a eu lieu. Or, ces punitions extrajudiciaires s'avèrent bien plus nombreuses et parfois bien plus radicales que les peines prononcées par les juges. Tous les actes violents commis par des policiers ou des gendarmes en France ou ailleurs ne relèvent certes pas de châtiments et d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'homicides ils s'efforcent de démontrer qu'ils étaient dans leur droit en état de légitime défense pris dans des tirs croisés menacés d'être reversés par un véhicule nous l'avons vu. Ce qui néanmoins dans nombre de cas permet de donner à ces actes une signification punitive est la somme de plusieurs éléments. La justification que donnent les auteurs d'exercer une justice dans la rue. La perception qu'ont les victimes de subir un châtiment souvent injuste. la publicité faite par les autorités autour d'antécédents délictueux des personnes blessées ou tuées. L'absence de sanctions administratives et de poursuites judiciaires pour l'auteur dans la majorité des cas. Et la reconnaissance par des experts et parfois même par le pouvoir qu'il s'agit d'une composante légitime et nécessaire de la fonction de régulation de sécurité publique. Dans un célèbre ouvrage intitulé The Process is the Punishment Le processus et le châtiment publié aux Etats-Unis en 1979 le professeur de droit Malcolm Phile analyse le fonctionnement d'une Law Criminal Court c'est-à-dire un tribunal correctionnel qui juge des délits mineurs tels que des bagarres des violences conjugales des conflits de voisinage des vols à la tire des fraudes à l'aide sociale des affaires de stupéfiants qui mettent en cause donc des prévenus pauvres sans emploi souvent noirs souffrant pour beaucoup d'addictions à l'alcool et aux drogues. Il montre dans son étude que l'administration de la sanction se réalise tout au long d'une série d'interactions expéditives avec les différents agents auxiliaires de justice à commencer par la police qui met la personne en garde à vue et décide du montant de la caution pour sa libération. On pourrait certes penser que la garde à vue n'est que la suite logique de l'interpellation et la fixation d'une caution le complément nécessaire permettant la sortie de prison et donc on n'est pas dans le registre du châtiment mais l'auteur fournit à cet égard deux indications révélatrices. D'une part bien que les procureurs libèrent la moitié des personnes qui ont fait l'objet d'une arrestation les policiers ne s'en offusquent pas car ils considèrent que leur intervention a réglé le problème et même a donné une leçon le terme qu'ils utilisent aux fauteurs de troubles allégués par le choc de l'interpellation et la nuit d'enfermement dans un local peu engageant. Autrement dit une certaine punition a été donnée par cette seule action policière. D'autre part en établissant une caution de manière purement discrétionnaire à un niveau plus ou moins élevé susceptible donc d'empêcher la libération pour certains ils développent dit l'auteur leur propre conception d'une justice dure et oblige certains prévenus à passer un moment en prison anticipant en effet qu'ils risquent de ne pas être assez sanctionnés par le juge il y a bien là encore une dimension punitive à leur activité. Mais pour ce qui est de la procédure judiciaire proprement dite elle s'éloigne de la forme traditionnelle du procès au lieu d'être entendue par un magistrat dans une salle d'audience d'y être défendue par un avocat et jugée par un jury ce sont d'une part une multiplication de convocations au tribunal sans que le dossier n'avance et sans que le prévenu ne puisse s'exprimer et d'autre part une accumulation de dépenses pour payer l'agent de cautionnement les frais de justice les émoluments du conseil l'avocat l'éventuelle amende pour l'infraction supposée commise avec au bout du compte une négociation plus ou moins longue et fructueuse entre le procureur et l'avocat s'il y en a un ou le prévenu s'il n'y en a pas qui implique de reconnaître sa culpabilité et d'accepter la sanction en effet contester le fondement de l'accusation se dire innocent c'est encore allonger la procédure et en augmenter le coût cette procédure représente donc pour les prévenus une perte considérable de temps d'argent et souvent de liberté dans l'environnement de locaux dégradés et surpeuplés où ils sont déplacés de bureau en bureau et dans le cadre d'une procédure dont ils ne comprennent rien pour eux le processus est assurément le châtiment ou tout au moins une partie significative un avant-goût du châtiment à venir ce qui conduit donc Malcolm Phile à parler de pre-trial punishment c'est-à-dire de peine avant procès une expression qui n'est pas tout à fait correcte puisqu'il s'agit d'une pénalisation avant un procès qui en fait n'aura jamais lieu parmi les 1600 cas qu'il a étudiés aucun n'a donné lieu à la présentation du cas devant un jury tous ont été résolus dans le cadre du plea bargaining le plaid des coupables dans la moitié des affaires les prévenus n'avaient pas d'avocat et c'était même le cas de deux tiers de ceux dont les infractions supposées impliquaient une peine d'emprisonnement le principe de la caution bail permettant d'être libéré dans l'attente du procès est une double peine pour les prévenus pauvres qui constituent l'essentiel de la clientèle de ces tribunaux correctionnels d'une part ils n'ont souvent pas les moyens de payer la somme exigée et restent donc en prison or il s'avère que la détention provisoire est imposée deux fois plus souvent que ne le sont les peines d'emprisonnement au terme du plaid des coupables ce qui signifie que la moitié de ceux qui ont été enfermés l'ont été sans rapport avec la gravité de leur infraction présumée sur la seule appréciation par un policier de la probabilité que la personne honore les citations devant le tribunal d'autre part s'ils peuvent payer la caution ils doivent le faire auprès d'agents de cautionnement les bail bondsmen qui sont les garants que le prévenu se présentera bien lors de ses convocations et qui exigent donc pour ce faire une commission or là encore il apparaît que les prévenus dépensent en moyenne trois fois plus pour ces commissions que pour les amendes que leur inflige le procureur ce qui implique que les dépenses de la procédure sont beaucoup plus élevées que celle de la sanction cette double peine de la caution qu'on ne puisse pas la quitter et qu'on reste enfermé ou qu'on la règle et qu'on en paye le prix fort ne concerne que les prévenus dont la situation sociale est précaire car les autres considérés plus fiables en raison de l'existence d'un emploi stable et d'un domicile fixe bénéficient d'une libération sans caution ce que décrit Malcolm Philae est donc une justice de classe qui est en même temps une justice déclassée ce que perçoivent les prévenus qui y sont confrontés aussi bien que les magistrats qui se sentent dévalorisés par les conditions d'exercice de leur métier loin de l'image qu'ils avaient du travail judiciaire lorsqu'ils se sont engagés dans cette carrière cette enquête dont je viens de parler a eu une importante postérité dans les recherches étatsuniennes dans les domaines de la théorie juridique et des sciences sociales du droit elle a ouvert un domaine de recherche sur une dimension punitive jusqu'alors méconnue qui a pour cadre le tribunal correctionnel mais qui se déploie avant le procès voire sans procès espace-temps formellement judiciaire mais qui pourtant ne suit pas la procédure judiciaire de ce qu'on appelle en anglais due process autrement dit un procès équitable l'espace c'est la rue la prison le tribunal le temps c'est le délai entre l'interpellation et la décision de justice dans cet espace-temps se joue aujourd'hui aux Etats-Unis une part importante de l'oppression des classes populaires et notamment des minorités racisées c'est ce qu'a révélé l'enquête menée en 2015 sur la ville de Ferguson dans le Missouri et sa police par le Department of Justice du gouvernement fédéral dans cette petite ville de 21 000 habitants donc de l'état du Missouri la mort l'année précédente de Michael Brown un jeune noir noir de 18 ans abattu par un policier avait entraîné d'importantes manifestations durement réprimées par la police et l'armée puis une mobilisation nationale sur le thème Black Lives Matter cette tragédie s'inscrivait dans un contexte de tension entre dans cette ville les résidents noirs dont la proportion était passée en seulement 20 ans du quart au deux tiers de la population de la ville un quart se situant au dessous du seuil de pauvreté et de l'autre la municipalité et la police presque exclusivement composée d'administrateurs et d'agents blancs l'enquête fédérale permis de découvrir un système organisé par les autorités locales d'extorsion de fonds par l'appareil policier et judiciaire afin d'alimenter le budget de la ville en pratique la police multipliait les amendes en inventant des motifs de contravention une pratique qui visait essentiellement les résidents noirs de la ville qui représentait 85% des contrôles de véhicules 90% des citations à comparaitre 93% des interpellations et 100% des morsures par les chiens des unités calines avec des accumulations d'amendes disproportionnées qui conduisaient à des mandats d'arrêt concernant dans 92% des cas des personnes de couleur les policiers arrêtaient et plaçaient en garde à vue des jeunes hommes noirs qui écoutaient de la musique en les accusant de consommer du cannabis dont ils ne parvenaient pas à trouver la moindre trace ou bien infliger une contravention à un conducteur noir pour feu de stop inopérant en refusant de le laisser sortir de sa voiture pour montrer qu'il fonctionnait bien le rapport donne deux exemples de ces déviances parmi bien d'autres illustration des pratiques abusives de la police un homme noir qui se repose dans sa voiture après un match de basket fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une fouille au corps puis il est accusé de pédophilie car il se trouve à proximité d'un parc où jouent des enfants de fausses déclarations pour avoir dit qu'il s'appelle Mike alors que sa carte d'identité mentionne Michael et de non-port de ceinture de sécurité alors même que son véhicule est stationné il est arrêté sous la menace d'une arme avec au total huit chefs d'accusation illustration également des dérives abusives de la justice une femme noire qui a reçu une amende pour stationnement interdit mais n'étant pas en mesure de la payer en raison d'une situation économique très difficile voit en plusieurs années sa dette s'accroître et malgré ses efforts pour la rembourser progressivement elle atteint jusqu'à 1091 dollars à laquelle s'ajoute une peine de prison de six jours tout cela pour avoir simplement parqué son véhicule de manière irrégulière sur une période de quatre années le rapport relève 90 000 contraventions et convocations pour des infractions municipales soit près de six par habitant adulte en 2015 le paiement des amendes et frais associés représentait le quart du budget de la ville il avait plus que doublé en cinq ans l'analyse des courriers entre le directeur municipal des finances et le chef de la police révèle qu'il s'agit d'une initiative coordonnée planifiant un racket d'apparence légale pour remplir les caisses de la ville en extorquant les ressources de la population noire cette discrimination raciale orchestrée par les autorités se doublait souvent d'expressions explicites de racisme de la part des agents le rapport fédéral se concluait en qualifiant les nombreuses actions illégales de la police et ses violations des droits constitutionnels alors on aurait pu croire que Ferguson était une exception une remarquable étude menée par la Harvard Law Review montre que tel n'est pas le cas nombre de gouvernements locaux utilisent les services de la police et de la justice pour alimenter leur budget toutes les activités menées pour une infraction présumée donnent lieu à des fees des débours pour les auteurs supposés depuis l'enquête de police et l'investigation du procureur jusqu'à la rémunération de l'avocat commis d'office et les frais de prédécédure judiciaire et même le prix des nuités en prison dans certains états comme Washington DC on peut payer une certaine somme aux policiers pour éviter la convocation devant la justice et dans d'autres comme le Klaoma on peut effectuer un versement mensuel au procureur pendant une durée allant jusqu'à trois ans pour éviter un plaidécoupable ces sommes diverses s'additionnant conduisent à ce que les deux tiers des personnes détenues aux Etats-Unis ont des dettes à l'égard des municipalités de leur lieu de résidence de plus beaucoup de municipalités donnent à leur police le pouvoir de confisquer les biens censés être en rapport avec l'infraction y compris lorsque la personne ne fait pas l'objet d'une incubation formelle ou même bénéficie d'un acquittement pour autant que l'agent affirme qu'un lien est probable cette mesure dite civil forfeiture permet ainsi la confiscation d'une maison dans laquelle une vente de stupéfiants est alléguée même si elle n'implique pas le propriétaire ou d'un véhicule dans lequel une somme importante d'argent liquide même légalement acquise est découverte au bout d'un certain temps si celui qui possède le bien n'a pas réussi à contester avec succès la mesure ce dernier est vendu et l'argent abonde les caisses de la municipalité il n'est d'ailleurs nul besoin que la culpabilité de quiconque soit établie les autorités qui ont recours à la confiscation la justifiant par son caractère dissuasif pour ceux qui voudraient s'engager dans une activité criminelle par ailleurs beaucoup de gouvernements locaux ont cédé la gestion de certaines de leurs activités légales à des entreprises privées qu'il s'agisse de cautionnement j'en ai déjà parlé ou bien de l'aménagement des peines dans le cas de la probation en particulier c'est-à-dire l'équivalent d'une mesure de surveillance judiciaire en milieu ouvert cette évolution conduit à ce qu'au lieu que la personne sous probation soit jugée sur sa conduite comme ça devrait être le cas elle ne l'est qu'au regard du paiement des frais liés au service de l'entreprise dont le retard est sanctionné par une convocation au tribunal et parfois par un emprisonnement moins connue que celle des prisons cette privatisation de l'aménagement des peines qui se trouve donc coupée des services pénitentiaires dénature ainsi le principe de ce type de mesures dont l'objectif est d'éviter la désinsertion et de prévenir les récidives ces trois mécanismes que je viens de décrire la multiplication des frais la confiscation des biens et la privatisation des activités sont autant de moyens d'accroître les budgets des villes de manière légale en évitant donc des impôts locaux toujours impopulaires et en affectant seulement les milieux les plus modestes peu susceptibles de se rebeller contre le pouvoir cette domination économique des catégories sociales précaires donne lieu à des cercles vicieux dans lesquels les victimes ne parviennent pas à sortir les juristes de l'étude de Harvard dont je vais parler en donnent un exemple en avril 2012 un homme est arrêté en Géorgie l'état de Géorgie pour avoir volé une canette de bière lorsqu'il se présente au tribunal on lui propose de prendre un avocat en payant 80 dollars mais il n'en a pas les moyens alors il plaide coupable il reçoit donc une amende de 200 dollars dont le montant est versé à la municipalité ainsi qu'une année de probation pendant cette période il doit porter un bracelet de surveillance de sa consommation alcoolique faute de quoi il ira en prison l'allocation du dispositif coûte 50 dollars de frais d'inscription 39 dollars de frais de service chaque mois et 12 dollars de frais d'usage par jour somme qu'il doit régler à une compagnie privée ne pouvant payer il est emprisonné un mois plus tard il est libéré après qu'un ami lui a prêté un peu d'argent sans emploi et sans ressources il vit de l'indemnisation qu'on lui verse pour ses dons de plasma deux fois par semaine mais pour réduire ses dépenses afin d'être en mesure de s'acquitter des frais de location de son bracelet il en vient à sauter des repas ce régime fait baisser son taux de protéine dans le sang ce qui ne lui permet plus d'être éligible aux dons de plasma il ne peut donc plus honorer ses dettes qui atteignent bientôt 1000 dollars la compagnie privée obtient un mandat d'arrêt il est interpellé par la police il s'est présenté à un juge il explique qu'il ne peut pas payer tout mon problème dit-il c'est que je n'ai pas d'argent alors on m'enferme il est en effet à nouveau condamné à la prison et on voit mal donc comment cette peine supplémentaire l'aidera à trouver les ressources financières qu'il n'a pas et que sa condamnation rend encore plus improbable inexorable enchaînement qui montre la disproportion entre le crime vol d'une canette de bière et la sanction dette inextinguible et emprisonnement itératif l'extorsion et l'incarcération sont aujourd'hui au cœur du dispositif punitif aux Etats-Unis tel qu'il est appliqué aux classes populaires paupérisées celles que la police et la justice se chargent de paupériser un peu plus afin que les gouvernements locaux remplissent leur mission de service public sans s'aliener les classes moyennes et supérieures par des hausses d'impôts en fait les prisons pour dette car en somme c'est cela dont il s'agit ont existé en Europe dès l'époque médiévale elles sont même dans une certaine mesure les premières véritables prisons préfigurant celles qui se développeront à la fin du XVIIIe siècle pour y enfermer délinquants et criminels mais elles ont progressivement disparu par exemple en France où l'on parlait autrefois de contraintes par corps elles ont disparu avec la loi du 22 juillet 1867 la contrainte judiciaire qui existe aujourd'hui et que vous connaissez peut-être est en effet bien différente puisqu'elle consiste à punir d'une peine d'emprisonnement une personne solvable qui refuse de payer certaines amendes au trésor public ou à l'administration des douanes peine qui par une certaine ironie du sort a été infligée en 2021 à un ancien ministre de l'intérieur qui s'était montré particulièrement inflexible à l'encontre des délinquants et même des exilés et qui ne payait pas l'amende et les dommages et intérêts qu'on lui avait infligés pour des malversations dans la Confédération de l'Allemagne du Nord la prison pour dette est supprimée en 1868 en Angleterre en 1869 aux Etats-Unis le gouvernement fédéral en avait fait autant dès 1833 et les différents Etats abolissant cette peine progressivement cependant au cours des dernières années le pays s'est remis à incarcérer un nombre croissant de personnes pour la simple raison de ne pas être en capacité de payer les dettes accumulées au cours du temps or ces dettes qui touchent presque exclusivement les personnes pauvres comme on l'a vu sont pour l'essentiel non pas liées aux fines c'est-à-dire aux amendes qui ont été infligées mais aux fees c'est-à-dire aux frais de justice de caution de probation de location de bracelet électronique de sanction pour retard de paiement et finalement de collecte de ces multiples sommes par des entreprises privées ainsi pour ces contrevenants le processus une fois encore est bien le châtiment mais contrairement à ce que pensent les autorités qui oppriment ainsi les plus fragiles il arrive que certains s'insurgent contre l'injustice du système le 26 janvier 2014 à Montgomery capitale de l'Alabama une jeune femme noire est interpellée à son domicile en raison d'amende pour infraction au code de la route datant de 4 années auparavant dont elle n'a réussi à régler qu'une partie au fil du temps à mesure que s'ajoutaient des frais de retard de son paiement elle doit désormais 2907 dollars à la municipalité elle gagne un peu moins de 14 000 dollars par an soit environ l'équivalent de 860 euros par mois grâce à de petits travaux de coiffure elle ne possède ni logement ni voiture ni aucun autre bien de valeur et bénéficie d'une aide alimentaire pour ses deux enfants âgés d'un et quatre ans qu'elle élève seule lors de son arrestation elle est menottée en leur présence et incarcérée dans la prison surpeuplée du comté elle passe le lendemain devant le juge qui ne lui propose ni les services d'un avocat ni une alternative à l'incarcération comme la loi fédérale et la loi de l'état le prévoient elle est condamnée à une peine de 58 jours d'emprisonnement chaque journée passée en cellule étant censée représenter l'équivalent d'une dette de 50 dollars qu'elle rembourse ainsi à son arrivée en détention les surveillants l'informent de la possibilité de gagner un complément de 25 dollars par jour pour des travaux de lavage des sols et de nettoyage des barreaux de l'établissement pénitentiaire désespérée à l'idée de risquer de perdre de la garde de ses enfants en raison de son absence prolongée elle accepte donc chaque soir sur une feuille de papier qui lui a été donnée à cet effet par le tribunal à titre supposément pédagogique elle soustrait les 25 dollars de la somme due et calcule ainsi le nombre de jours qui lui restent avant sa sortie un jour un avocat bénévole d'une petite association de défense des droits humains prend connaissance de sa situation et parvient à obtenir sa libération un peu avant le terme surtout il arrive à la convaincre ainsi que deux hommes et une femme également noirs soumis à une sanction identique pour des raisons similaires de porter plainte contre la municipalité pour recours illégal à l'emprisonnement de personnes pauvres du simple fait de leur incapacité à payer des amendes pour contravention au code de la route condamnée pour ces pratiques jugées inconstitutionnelles la ville refuse d'obtempérer et continue d'incarcérer ses résidents endettés mais finalement un arrangement est trouvé entre les organisations non gouvernementales de défense des justiciables et les autorités municipales impliquant la suspension des mandats d'arrêt contre les indigents incapables de payer leurs amendes et la nécessité d'une évaluation de chaque situation d'endettement pour trouver des alternatives à l'emprisonnement Montgomery est ainsi la première ville des Etats-Unis à avoir fait une telle réforme à la suite d'un procès 89 ans après que Rosa Parks y avait refusé de laisser sa place à un passager blanc dans un bus et 79 ans après que la marche de milliers de manifestants non-violents menés par Martin Luther King y avait jeté les bases du droit de vote pour les Noirs et d'autres municipalités ont depuis 2014 renoncé à l'emprisonnement pour dette des citoyens pauvres en suivant cette jurisprudence dans l'espace-temps donc qui sépare l'interpellation par la police et le prononcé de la sanction par le magistrat que ce soit dans le cadre d'un plaidé coupable ou d'un véritable procès ce sont donc de multiples modalités punitives qui sont imaginées par les pouvoirs publics bien en excès de la peine finalement décidée par le juge il faudrait dans chaque contexte national ou même local examiner chacune des étapes où des formes de violence sont employées par chacune des institutions impliquées dans la mise en œuvre du châtiment le sociologue de Berkeley John Irving qui a lui-même passé cinq ans en prison pour attaque à main armée d'une station-service avant de devenir l'un des meilleurs experts du monde carcéral états-unien a analysé ces différents moments dans son livre The Jail publié en 1985 est devenu un classique d'abord l'interpellation représente une épreuve humiliante surtout lorsqu'elle a lieu devant des proches lorsqu'elle s'accompagne de menottages qu'elle se fait en obligeant la personne à s'allonger sur le sol qu'elle donne lieu à des brutalités ou des insultes volontiers à caractère raciste cependant même quand la personne a affaire à des agents qui font preuve d'un certain tact elle n'en est pas moins mortifiée surtout lorsque c'est la première fois envisageant les conséquences vis-à-vis de son conjoint de ses enfants de sa famille de ses amis de ses collègues de son employeur ou de ses clients puis le transport jusqu'au poste ou à la prison expose à de nouveaux dangers car policiers et interpellés se trouvent hors de la vue du public et de l'objectif des caméras de surveillance s'il s'agit d'une voiture les premiers peuvent profiter de la situation pour rouer de ce coup les seconds surtout lorsque ces derniers ont résisté à leur arrestation ou bien ont déjà eu des démêlés avec les forces de l'ordre s'il s'agit d'un fourgon les mises en cause sont souvent à la merci d'autres personnes interpellées au milieu desquelles on les entasse et des policiers dont certains prennent plaisir à faire des embardés pour bousculer leurs passagers au risque de chutes et de blessures ensuite au commissariat ou dans l'établissement pénitentiaire selon là où la personne est retenue c'est l'enregistrement le dépôt des objets et des biens l'enchaînement parfois à un banc ou à un autre mobilier et l'enfermement dans une cellule ou une cage au milieu d'autres prévenus avant l'éventuel garde à vue qui peut se prolonger en détention provisoire si une caution est demandée et n'est pas réglée l'espace restreint de confinement peut regrouper plus d'une dizaine de personnes dans des conditions pénibles de promiscuité et d'insalubrité accéder aux toilettes se laver se raser se changer sont autant d'épreuves imposées tandis que la totale dépendance à l'égard du bon vouloir des agents et l'incertitude sur l'issue judiciaire ajoute au sentiment d'impuissance enfin le passage par le tribunal dans les cas où l'affaire est jugée permet au procureur de dépeindre le prévenu et l'acte dont on l'accuse de la manière la plus négative dans le but d'obtenir une peine à l'avocat commis d'office de mollement invoquer le contexte social défavorable pour faire reconnaître les circonstances atténuantes plutôt que de contester les faits et au magistrat du siège d'imposer son autorité par une décision ferme tout en manifestant son mépris pour autant encore une fois qu'il y ait un procès mais souligne George Irwin pour une large part notamment pour ce qui concerne les formes les plus explicites de violence et d'avilissement cette expérience des auteurs présumés d'infraction ne concerne que la partie la plus marginalisée des classes populaires qu'il qualifie par provocation de rabble c'est-à-dire racaille ou plus classiquement de underclass terme qui a toutefois donné lieu à des controverses scientifiques dans les années 1990 et aux autres on tente à épargner ces tourments en leur évitant parfois l'arrestation et presque toujours la prison les observations que j'ai faites lors de mes enquêtes sur la police la justice et la prison font largement écho à celle de John Irwin à une trentaine d'années et 9000 km de distance il existe pendant une particularité française en miroir de la singularité étatsunienne c'est la modalité de règlement judiciaire des affaires de délit mineur dans les deux pays il s'agit de répondre à une augmentation de l'activité des tribunaux en imaginant des procédures simplifiées il faut rappeler que cette augmentation n'est pas liée à une recrudescence des infractions mais à une plus forte punitivité comme je l'avais dit lors de la première leçon c'est-à-dire à une sévérité grandissante à l'égard des délits commis principalement dans les classes populaires alors que la justice étatsunienne a choisi de renoncer au procès en instaurant très largement le plaid des coupables comme je l'ai évoqué la justice française a développé le traitement en temps réel avec la comparution immédiate si l'on devait comparer ces deux réponses à la surcharge des tribunaux du point de vue de leur efficacité il faudrait reconnaître à la comparution immédiate un avantage certain sur le plaid des coupables en matière de rapidité du jugement là où dans la procédure étatsunienne plusieurs convocations sans réelle avancée du dossier sont nécessaires pour aboutir enfin à une décision proposée par le procureur la procédure française relève au contraire d'une justice expéditive puisque le prévenu passe en procès dès sa sortie de garde à vue donc généralement dans les 24 heures qui suivent son interpellation et voit son affaire réglée en moins d'une demi-heure réquisitoire du parquet et plaidoirie de la défense compris ce sont ainsi dans un tribunal donné entre 14 et 20 heures de l'après-midi et de la soirée une quinzaine d'affaires qui peuvent être jugées la comparution doit être immédiate doit être vue indépendamment de la décision des magistrats concernant la peine prononcée comme un moment essentiel dans la succession des épreuves punitives elle est une dernière occasion d'humiliation publique avant l'éventuel châtiment officiel la procédure concerne certains délits seulement à savoir ceux punis d'au moins deux années d'emprisonnement quand homme qui est réduit à six mois lorsqu'il y a flagrance informé téléphoniquement par un officier de police judiciaire du commissariat où est retenu le prévenu le procureur décide d'un traitement en temps réel s'il considère qu'il y a suffisamment d'éléments probants et que donc l'affaire ne nécessite pas d'enquête complémentaire en pratique ce sont souvent des vols des recels des violences domestiques des délits routiers des détentions de stupéfiants des outrages et rébellions contre agents dépositaires de l'autorité publique l'audience fait se succéder une description des chefs d'accusation une présentation de l'enquête sociale rapide réalisée au tribunal souvent par une association agréée permettant d'apprécier la situation familiale professionnelle et plus largement sociale du prévenu un interrogatoire bref par le juge du siège pour savoir s'il reconnaît si la personne reconnaît les faits et s'il peut les expliquer si elle peut les expliquer le réquisitoire du parquet l'éventuelle plaidoirie de la partie civile et la plaidoirie conclusive de l'avocat la décision est rendue après une délibération portant sur plusieurs dossiers étudiés lors d'une interruption de séance et annoncés lors de la reprise de l'audience en prenant pour exemple la juridiction sur laquelle mon enquête a porté l'expérience qu'a le prévenu de la comparution immédiate peut être analysée de la manière suivante et je me place donc du côté du prévenu lorsqu'il se présente au procès il a en quelque sorte été mis en condition par la série des preuves auxquelles il a dû faire face depuis son interpellation qui s'est déroulé dans des conditions plus ou moins traumatisantes au commissariat après avoir été placé dans un local entouré de parois transparentes où il se trouve au milieu d'autres mis en cause interpellés avant lui et sous le regard des agents en poste dans la salle de commandement il a été interrogé par l'officier de police judiciaire et informé de ce dont on l'accuse il a ensuite passé le reste de la journée et la nuit dans une cellule de garde à vue repoussante souvent et malodorante seul ou souvent avec plusieurs prévenus il n'a pas toujours bénéficié d'un repas il n'a pas nécessairement été satisfait lorsqu'il demandait à boire il n'a guère dormi il n'a pu se laver ni se raser il n'a pas changé de vêtement portant donc la tenue depuis son arrestation qui est rarement adaptée à la solennité de l'audience il a été déféré menotté au tribunal dans la matinée après avoir été fouillé et enfermé dans ce qu'on appelle les geôles qui sont équipés de baflants et de toilettes à la turque il a été conduit par des policiers dans les boxes où se bouscule faute de disponibilité des lieux d'audition les différents protagonistes de l'avant-scène de la scène publique il a ainsi brièvement rencontré le substitut du procureur qui lui a notifié l'infraction qui lui est reprochée l'enquêteur social qui lui a posé des questions sur son histoire l'avocat commis d'office qui a essayé d'obtenir des éléments pour sa défense il a après chacun de ses entretiens sommaires été confiné à nouveau dans la cellule en attendant l'heure de son procès il est souvent frustré de n'avoir pas été écouté déconcerté par la procédure préoccupé de ce qui l'attend c'est donc un homme agarre épuisé anxieux défait se sentant sale et souillé qui découvre la salle d'audience après que les policiers lui ont retiré ses monottes seul dans la petite cage entouré de plexiglas il fait face au magistrat et voit les avocats s'affairer devant lui il est désormais prêt pour son procès au début de la séance il devra dire s'il accepte d'être jugé sur le champ ou s'il préfère bénéficier d'un délai pour avoir le temps de préparer sa défense et dans ce cas avec une probabilité élevée d'être placé en détention provisoire en attendant son procès quelques semaines plus tard il entendra la liste des délits qu'il est censé avoir commis commencera alors une forme d'interrogatoire par le juge du siège au cours duquel toute la distance sociale entre le magistrat et le prévenu souvent de milieux populaires et d'origine immigrée se manifestera de manière éclatante le premier accentue cette distance par des questions ironiques des remarques blessantes des interruptions brutales tandis que le second ne comprend pas toujours ce qu'on lui demande ne maîtrise pas nécessairement la langue française et ne contrôle parfois pas ses émotions d'autant que certains présentent des troubles mentaux pour lesquels ils sont suivis il y aura ensuite l'examen de son passé judiciaire de son histoire personnelle de ses antécédents médicaux dont l'exposition publique donne à connaître à l'auditoire dans lequel se trouvent souvent des proches des détails pour certains intimes ou cachés sur son parcours pénal sa vie conjugale et ses problèmes psychiatriques au fil de cette description le juge sollicitera auprès du prévenu des précisions sur sa situation des éclaircissements sur le contexte des justifications de ses actes s'étonnant par exemple de ce qu'il ne trouve pas de travail ou de ce qu'il vive dans sa voiture s'adressant parfois à lui à la troisième personne comme s'il n'était pas présent l'interrompant sans lui laisser le temps de s'expliquer viendront enfin les interventions du parquet des partis civils et de la défense le procureur considérant que le réquisitoire sert à donner une leçon au prévenu se montrera volontiers hostile agressif sarcastique avant de demander une peine lourde l'avocat des partis civils accablera un peu plus l'accusé conclura en demandant des dommages d'intérêt l'avocat du prévenu commis d'office qui n'aura eu que très peu de temps pour prendre connaissance des dossiers avant la séance présentera une défense rarement convaincante dont le contenu déconcertera parfois l'accusé lorsque plus tard le juge de retour de la séance de délibération donnera la lecture des décisions des trois magistrats du siège les peines seront voisines de celles proposées par le parquet sauf lorsque des éléments de fait ne seront pas vraiment probants des prévenus que je revoyais plus tard à la maison d'arrêt me confiaient que lors de l'audience les frustrations et les humiliations étaient telles qu'ils n'attendaient qu'une chose partir en prison pour en finir avec un procès dont chaque moment était une souffrance et dont ils devinaient le dénouement à savoir l'incarcération en 2017 dans les semaines qui précédèrent l'élection présidentielle France Culture produisit une série intitulée Place de la République exploration de la façon dont la République fonctionne selon les termes présentant chacun des épisodes qui portaient sur différents aspects de la vie d'un lycée d'un hôpital et d'un tribunal dans ce dernier cas une journaliste avait obtenu l'autorisation de s'immerger pendant plusieurs mois dans le quotidien du palais de justice de Marseille et d'y réaliser des enregistrements pour l'émission Les pieds sur terre Or, le 20 février après la diffusion d'extraits d'une audience de comparution immédiate pourtant validée par la magistrate concernée la présidente du tribunal mettait un terme à la collaboration entre son institution et Radio France L'affaire dont il était question concerne un garçon des quartiers nord de Marseille âgé de 18 ans accusé d'avoir à trois reprises volé le téléphone portable d'adolescente en les bousculant et en les frappant Il n'a aucun antécédent judiciaire mais souffre d'une maladie psychiatrique pour laquelle il a été hospitalisé peu avant ses infractions Lorsqu'il entre dans la salle d'audience le jeune homme semble perdu Il n'a pas reçu son traitement psychotrope depuis le début de sa garde à vue 24 heures plus tôt Il ne comprend pas lorsqu'on lui demande s'il veut être jugé tout de suite ou s'il sollicite un délai Il dit qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une détention provisoire Il finit par donner son accord pour être jugé immédiatement Après avoir rappelé les faits la présidente de séance s'emporte soudain Vous n'avez aucune limite C'est tellement facile sur des gabines C'est honteux Il n'y a même pas de mots On ne sait pas comment est-ce qu'on arrive encore à vous regarder comme un être humain Évoquant ces troubles mentaux elle poursuit sur le même ton indigné Vous êtes suivi par un psychiatre qui explique que vous êtes atteint d'une psychose infantile avec des difficultés de concentration et des difficultés scolaires Mais si tous ceux qui avaient du mal à se concentrer et qui avaient du mal à l'école venaient agresser des jeunes filles de moins de 15 ans ça se saurait S'exprimant difficilement cherchant ces mots le garçon dit ses regrets parle de sa maladie insiste sur le fait qu'il veut désormais faire des choses bien Mais la procureure dans son réquisitoire rejette avec colère ses remords Il y a des moments où il n'y a pas d'excuses à formuler car il n'y a pas d'excuses possibles et elles se mettent à son tour à crier Vous êtes odieux et en plus vous faites semblant de vous excuser Le jeune homme assure doucement qu'il ne fait pas semblant mais la présidente lui intime de se taire La parquetière poursuit toujours en vociférant Mais enfin dans quelle société on vit ? Dans quelle société on vit ? Alors il faut tout tolérer tout accepter Je suis désolé Il n'y a pas marqué Sœur Thérésa à un certain niveau de gravité Je ne pardonne pas Et qu'on ne vienne pas me dire ce qui a fait agir Monsieur c'est sa maladie malgré les soins qu'il a entrepris Il a choisi son mode de vie Et outré elle conclut Face à l'indignité de tels actes Le ministère public que je représente ne peut demander qu'une peine de cinq années d'emprisonnement L'avocate de la Défense bien qu'invoquant la fragilité psychiatrique et le casier judiciaire vierge ne parvient pas à convaincre les magistrats que comme elle le dit je la cite la place de cet homme-là n'est pas en détention Le garçon qui n'est pas autorisé à s'exprimer comme c'est pourtant la règle en fin d'audience est condamné à cinq années d'emprisonnement ferme dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans il est incarcéré au bonnet Tout autant que la sanction pénale totalement disproportionnée aux yeux de tous les spécialistes pour un vol de téléphone fusse avec violence ce sont les propos tenus et souvent hurlés même par les deux magistrates lors de l'audience leur attitude méprisante leur volonté d'humilier le prévenu leur indifférence à l'égard de sa maladie qui ont suscité un profond émoi dans le public et dans le monde judiciaire alors que la présidente du tribunal et le procureur de la République après s'en être pris à la journaliste ont tenté de réduire l'affaire à un comportement individuel des avocats ont au contraire affirmé que de tels comportements dans les tribunaux correctionnels et notamment lors des comparutions immédiates étaient fréquents mais ignorés ou occultés par l'institution ayant moi-même assisté à des dizaines de ces procès ailleurs qu'à Marseille je n'étais guère surpris de ces pratiques judiciaires qui me semblaient même faire partie de la punition avant la peine intrinsèquement liée au dispositif répressif quatre mois plus tard la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejugé le garçon son état mental s'était nettement détérioré pendant l'intervalle la sanction a été réduite mais au regard des chefs d'accusation et du profil tant judiciaire que psychiatrique de l'accusé elle reste très lourde trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis les juges n'ont pas voulu désavouer leurs collègues au bout de sept mois le jeune homme a toutefois été libéré sous bracelet électronique il a suivi un traitement et il a trouvé un emploi dans le commerce familial je vous remercie à tous vous